... Donc qui est intitulé aujourd'hui des univers de contrôle aux zones communes. Donc univers de contrôle, on pourrait dire société de contrôle. Le terme qu'on pourrait utiliser aussi, c'est « reality studio », c'est-à-dire ce terme qui a été utilisé par William Brooks pour qualifier cette sorte de réalité fabriquée dans laquelle on se trouve. Et finalement, le travail de cartographie vise essentiellement à essayer de comprendre comment ça marche. Donc pour avoir des éléments de repère, parmi les premiers éléments sur lesquels on a travaillé, c'est sur les données financières, sur des liens de propriété. Donc on a travaillé en fait sur la... Comment des groupes financiers contrôlent des groupes industriels. Donc on est parti... Ça c'est plus pour parler sur la question des sources, les premières sources sur lesquelles on est parti. Donc on voit des bottins comme ça, des gros bottins avec des tas de liens. Voilà, des études spécifiques sur des groupes et des articles de presse ou des livres spécialisés sur la finance. Et donc on est arrivé à des premières cartes. Ça c'était vraiment les tout débuts, on voit c'est 99. Où là en fait on essayait de recollecter toutes ces données-là et d'en produire une image avec des centralités qui sont autour de... Ce qu'on voit en gros, c'était les groupes financiers. Et autour en fait il y a des constellations de groupes industriels. Et en fait on faisait des nœuds de propriété. Une autre approche qu'on a eue, c'est toujours sur cette question de comment la réalité est produite. Donc là c'était on pourrait dire quels sont les paysages dans lesquels on se trouve. Mais ce sont des sortes de paysages invisibles, des paysages implicites aux réalités dans lesquelles on se trouve. Donc il y a des paysages implicites sont les structures de propriété. D'autres paysages implicites sont les structures juridiques. Donc là c'est par exemple, c'était un travail sur la ville du Havre. Donc c'était comment on peut avoir une lecture juridique de la ville. C'est-à-dire qu'il y a des articles qui vont qualifier tout ce qu'on voit dans une ville. Donc là en fait on voit des articles qui sont issus de codes ou de jurisprudence et qui viennent qualifier, par exemple on prend l'eau de mer, l'eau de mer a un certain statut, l'eau de mer proche des côtes a un certain statut, celui loin des côtes a un autre statut. Et en fait on explorait comment le droit vient structurer et qualifier la réalité et l'usage qu'on peut en avoir. Alors on voit donc approche financière, ensuite une approche juridique. Troisième approche qu'on a eue c'était, alors c'est un peu mal fait, cette image est un peu mal faite, excusez-moi, c'est un peu mal fait, parce qu'il y a des choses qui dépassent. C'est une enquête particulière qu'on a faite sur un club qui se trouve en Californie, qui s'appelle le Bohemian Club. Donc là c'est plus sur de l'analyse de, on pourrait dire, de réseaux sociaux, de réseaux sociaux et de structures sociales de pouvoir. On peut avoir une lecture par les conseils d'administration, par exemple, ou par les, il y a différents lieux de rassemblement en fait entre des personnes qui se trouvent dans des sociétés, dans les gouvernements, etc. Le Bohemian Club, c'est un club républicain, mal, où on trouve, on pourrait dire que c'est le cœur du complexe militaro-industriel américain, dans lequel on trouve les républicains des ministères, on trouve les présidents, les Bush, Reagan, etc. On trouve les présidents de l'université, de Stanford, avec des enseignants. On trouve les grosses firmes du complexe militaro-industriel californien et aussi ce Bohemian Club qui se trouve. Donc on est allé sur place pour faire une enquête, faire des recherches là-dessus. On va dire qu'on est allé là-bas, on ne savait pas trop si c'était réel ou pas. On trouve des données sur Internet, on ne savait pas quelle était exactement la réalité de cette chose-là. On a rencontré des personnes qui ont lutté contre ce club, parce que, qui est très lié en fait à l'histoire du nucléaire. On a eu en fait les listes de, celle-là aussi est ratée, je m'excuse, je l'avais vérifié, mais il y a des, voilà, les quelques images où il y a des erreurs techniques. Et donc on a regardé en fait l'impact que ça avait pu avoir dans l'histoire américaine. C'était un peu ça l'objectif. On a travaillé dans les universités, dans les bibliothèques américaines, on a rencontré des personnes. Et on a trouvé quelques éléments. Bon, c'est là que se passent les premières discussions sur le Manhattan Project. Et c'est là, bon, il y a ces deux images assez connues pour ceux qui étudient ce sujet. Donc sur cette image, en fait, on voit Nixon et Reagan, donc photo de 67, discussion, qui va se présenter aux élections présidentielles comme candidat républicain. Donc ça, en fait, on voit derrière les arbres. Ces arbres, ce sont les arbres du Bohemian Club, donc, qui se trouvent donc au nord de San Francisco. Donc, et donc, c'est dans ce club qu'a été décidé qui allait se présenter. C'est Nixon qui s'est présenté. Il y a eu donc un certain nombre d'histoires aussi. Alors là, ce qui nous intéressait, en fait, c'est de regarder ces logiques de réseaux sociaux et de voir comment, en fait, il y a des interconnexions entre différents, différentes clubs, on pourrait dire de coordination entre des milieux politiques ou gouvernementaux, des milieux industriels, des milieux de recherche, des milieux militaires et des milieux culturels. Alors, donc, études de réseau, autre aspect du pouvoir. Je m'excuse encore parce que cette image est aussi, voilà, un peu vite fait. Donc, ça, c'est, je montre juste une donnée. C'est sur un travail qu'on a fait au Chili pour dire que c'est sur la... Donc, c'était sur quelles sont les structures du pouvoir au Chili. Donc là, en fait, on voit six familles. Et bien, ces six familles, bon, Pinochet, en fait, a poussé, en fait, à ce qu'il y a une structure familiale, mais c'est qui contrôle, en fait, le pays, en fait. Donc, on a fait un travail avec des personnes là-bas pour voir, en fait, quel était l'impact de ces familles sur, ben, c'est tout, en fait, l'université, les supermarchés, les transports. Donc, il y a du cuivre. Donc, c'est vraiment sur la totalité, en fait, de l'activité, je dirais, industrielle. Mais ça touche le gouvernemental et ça touche aussi, et bien, donc, les écoles, etc. Voilà, donc, une structure avec six familles. Alors, c'est clair que ça, c'est le cas du Chili. Tous les pays ne sont pas comme ça. Mais il y a un certain nombre de pays qui sont comme ça. Je sais qu'on avait eu, on avait rencontré quelqu'un en Turquie qui nous avait dit ça, que dans une des cartes qui est derrière cet écran-là, voilà, on avait mis les noms de familles turques. qui disaient, oui, effectivement, il y a ces familles-là, il y a un certain nombre de familles qui ont des positions de contrôle de capital qui se retrouvent, après, avec, si on prend les logiques à la brodieu, c'est-à-dire de reproduction du pouvoir, qui se retrouvent dans les structures d'État, avec des échanges, donc, entre privés et publics. Alors, voilà, un des premiers, donc, après, donc, si on prend, donc, là, il était question de finances, il était question du droit, il a été question des réseaux, donc, et donc, de certaines familles. Là, donc, si on prend une société, donc, c'est une société française qui s'appelle Lagardère, donc, là, ce qu'on a fait, c'est une étude sur le pouvoir du groupe Lagardère sur les médias. Bon, c'est une carte qui est ancienne, déjà, je crois que c'est 2004 ou 2005. À l'époque, je dirais qu'il y avait une situation de quasi-monopole de ce groupe, qui est donc aussi un des premiers groupes producteurs d'armement en Europe, mais qui, au niveau des médias, c'était vraiment impressionnant, en fait, de rentrer dedans. Donc, toujours la même étude, hein, on prend les bottins, on prend les listes, on croise les listes et on voit, c'est-à-dire que quand on va dans un magasin de presse, eh bien, on voit une grande diversité, et puis après, ben, voilà, on regarde les structures de propriété, et puis on trouve quelques magazines qui se battent en duel, c'est-à-dire qu'il y a un effet de raréfaction, en fait, de la diversité, si on en a une lecture en termes de propriété, de contrôle. Voilà, donc, et donc, ça concerne non seulement, là, c'était les magazines, la presse, les livres scolaires, les livres, mais ça touche aussi, donc, la télévision, la radio, radio libre, diffusion, distribution. Voilà, donc, ça touche aussi, à l'époque, donc, on faisait partie d'une coopérative, cette carte était destinée, si on peut dire, à faire une carte de l'ennemi, c'est-à-dire qu'il faut diffuser, il faut faire soi-même ses propres médias, il faut construire ses propres réseaux de diffusion. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que ça fonctionne comme ça. Donc là, cette carte avait un caractère démonstratif, c'est-à-dire, voilà, voilà dans quelle situation on se trouve du point de vue du contrôle des contenus en France. Et donc, d'ailleurs, dans cette coopérative, il y avait un cinéaste qui s'appelle Peter Watkins qui a fait des films sur le nucléaire et il s'est rendu compte, sans le savoir, que son producteur était appartenant à la guerre d'air. Donc, ça, ça signifie bien, lui qui était dans des questions du nucléaire depuis les années 50, donc, très préoccupé par ses questions et il n'avait pas accès à qui appartient son producteur. Et donc, quand il a compris que ça appartenait au groupe Lagardère, eh bien, en fait, il a décidé d'arrêter de travailler avec lui. Voilà, donc ça, c'était une introduction rapide. Et donc, je dirais, c'est sur des données qui sont encore relativement simples. C'est la compilation de bottins, de rapports, de choses comme ça. Alors là, on va passer plus à une logique de système. Donc, c'est parti sur le fait que on a voulu faire un travail sur l'État, sur l'État français, parce qu'en France, il y a une sorte de mythe de l'État, il y a beaucoup de questions de l'État. Et en même temps, voilà, quand on se pose la question l'État, c'est quoi ? Eh bien, en fait, l'État, on ne sait pas bien ce que c'est, quoi. Donc, on s'est dit, bon, il faut regarder près qu'est-ce que c'est que l'État. Donc, c'est un travail qui a été assez long. D'abord, en fait, on a fait... Il y a eu un premier projet de carte. C'était une carte immense, genre carte à la Borgèsse, à l'échelle, voilà. C'était gigantesque. Et en plus, ce n'était pas très efficace parce que c'est très interconnecté et multidimensionnel. Du coup, on avait passé un projet d'Atlas où il devait y avoir une quarantaine de cartes qu'on a essayé de faire financer par l'État, ce qui n'a pas marché. Et donc, finalement, comme je le racontais tout à l'heure, on devait faire un projet en Bretagne, qui est donc une grosse région productrice agroalimentaire. Et donc, il y a une association qui a contribué à financer un travail qu'on a fait sur la relation de l'État à l'agroalimentaire. Donc, en fait, les cartes que j'ai montrées là sont là-dessus. Donc, ce sont des cartes de... Donc, c'est un autre aspect de ce qu'on peut appeler le Rality Studio, c'est-à-dire que ça produit un type de réel qui est donc... Ça va produire un certain type de végétaux, un certain type d'animaux. Alors, voilà. Là, par exemple, c'est la liste de... C'est un extrait, en fait, de... En fait, on a fait une investigation qui a été assez longue sur le... On a lu, en fait... T'as des tonnes de rapports, regarder des sites, faire des... Il faut aussi comprendre l'histoire, l'histoire de l'agriculture en France pour voir comment ça a évolué. Et l'idée, c'était justement de ne pas d'arriver à produire une représentation objective de comment ça marche. Alors, pour ça, on a changé de méthode aussi au niveau des pictogrammes. Avant, on utilisait, en fait, des pictogrammes qui avaient une grammaire relativement limitée. Il y avait, on pourrait dire, une quinzaine de types d'acteurs qui étaient essentiellement des acteurs sociaux, c'est-à-dire type administration, des services, des entreprises, des syndicats, etc. Et là, en fait, on est parti sur une structure un peu plus complexe où, donc, il y a des organisations sociales. On va voir après. On voit bien mieux. Donc, des organisations humaines dominantes, c'est appelé comme ça. Donc, là-dedans, on voit bien, il y a des organisations internationales. Et ça, c'est différentes natures d'organismes d'État. Voilà. Donc, c'est des organes d'expertise qui a, bien sûr, ministères, organes d'inspection. Pour comprendre, en fait, les différents rouages, c'est vraiment le penser comme une sorte de machine de production et de voir comment les rouages s'agencent les uns aux autres dans un processus de production. Donc, ce qui est, grosso modo, de droit public et ensuite de droit privé. Donc, toujours une carte sur l'État, mais dedans, il y a des groupements d'intérêts, fédérations professionnelles, interprofessionnelles, des syndicats, des sociétés. Bon, on sait que l'État français déjà possède un très grand nombre ou est actionnaire d'un très grand nombre de firmes multinationales et possède un très grand nombre de sociétés privées. Donc, et après, bien sûr, c'est l'État qui est producteur de droits, producteur de normes. Donc, il y a, je dirais, la différence privée-publique. En fait, c'est ça, en fait, qu'on a compris en faisant ce travail-là. C'est que dans la lecture usuelle de l'État, il y a une lecture en termes d'organigramme classique type ministère. Alors qu'en fait, l'État, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire, ce n'est pas des ministères. C'est vraiment, je dirais, une sorte de structure de production qui intègre privé-public et des organisations parapubliques qui sont articulées les unes aux autres dans un même processus où ce qu'il y a de la conflictualité, c'est à l'intérieur de ces machines-là. C'est ce qu'on va voir après. Donc, voilà. Je vais montrer quand même la grande structure. Donc ça, c'est les organisations humaines. Après, il y a système technique et symbolique, sur ce que je vais revenir après. Il y a la question de l'agricole. Donc, il y a la question des êtres non humains, parce qu'en fait, ce ne sont pas des citoyens, mais ce sont quand même des objets qui sont réglementés par l'État. C'est-à-dire les végétaux, les animaux, c'est réglementé par l'État. Il y a des résidus d'activité, déchets, même chose. Ça rentre dans des cadres réglementaires. Et après, il y a des organisations qui sont en conflit. Et là, quand il y a des questions de conflit, c'est vraiment en conflit, en situation de rupture. Ce n'est pas en situation de co-gestion. On va voir plus loin, un peu plus précisément. Alors, si on rentre un peu dans le détail, par exemple, organisation en rupture, réseau de production de semences libres. On sait que, comme on va le voir plus loin dans la carte, que les semences en France, il y a une obligation pour les agriculteurs d'acheter des semences inscrites à un catalogue qui fait partie d'une organisation internationale qui a été créée par la France, qui s'appelle l'UPOV. Et qu'en fait, il y a une interdiction de commercialiser des semences qui ne sont pas inscrites dans ce catalogue. En fait, de fait, il y a une sorte de politique génétique, d'une politique variétale, qui crée une sorte de... Oui, c'est une politique génétique. Et donc, il y a des personnes qui sont opposées, en fait, à cette sorte de réduction génétique qui s'opère et qui font la promotion d'une diversité. Si on prend l'exemple des pommes, eh bien, en France, il y avait, je ne sais pas combien, 300 pommiers différents ou 300 poiriers différents. Eh bien, en fait, avec les politiques industrielles, il y a une raréfaction extrêmement grande qui fait qu'en fait, on se retrouve avec 5, 6, 7 pommes. Donc, en fait, il y a une perte d'un travail qui a été fait sur des siècles. Il y a une perte de toute cette richesse sociale, y compris à travers ces politiques de propriété intellectuelle et de politique génétique. Voilà, ça, c'est un exemple. Alors, quand il y a des questions de système technique et symbolique, c'est simple. Ça, on va le voir, je crois, plus précisément dans les cartes après. Eh bien, pour l'agriculture, qu'est-ce que viennent faire, que viennent faire les satellites et les systèmes d'information dans l'agriculture ? Eh bien, c'est simple. La politique agricole commune, eh bien, utilise, une de ces fonctions, c'est utiliser des satellites. En fait, la terre est scannée. Et en fait, il y a... Donc, les agriculteurs ont l'obligation de ce qui s'appelle la PAC graphique, c'est-à-dire de faire un relevé de leur terre et de comment ils exploitent leur terre. Ça, c'est ce qui passe par les réseaux informatiques, c'est-à-dire qu'ils remplissent ça en ligne, c'est-à-dire leur limite de parcelles et qu'est-ce qu'ils vont faire sur leur parcelle. C'est une obligation s'ils veulent recevoir les aides européennes. Et puis après, il y a les satellites par analyse spectrale qui voient si ça correspond. Donc ça, c'est une des applications. C'est une application de contrôle, c'est-à-dire de corréler, en fait, les données déclarées et les données réelles. Après, c'est un exemple. En fait, il y a plein de données satellites sur l'éther. Donc, il y a des capteurs. C'est pour ça qu'ici, il y a la question des capteurs, il y a la question de l'identification électronique, les systèmes de référencement géodésique. Alors ça, c'est pour les tracteurs qui sont guidés par GPS et qui, ensuite, sur des terrains, vont calculer le taux de pesticides qu'ils vont mettre. Tout ça est informatisé. Il y a toute une machine qui se fait par rapport à ça. Donc, après, système symbolique, et bien là, il était question de la PAC. Par exemple, il y a des fonds, système financier, système juridico-administratif, des types de contrats, des normes, des plans, des programmes qui sont des acteurs, ce sont des acteurs à part entière. C'est-à-dire, ce ne sont pas des humains, ce ne sont pas des organisations, mais ce sont des écrits qui ont un pouvoir contraignant. Donc, on les a mis comme acteurs à part entière. Ensuite, dispositifs de recherche. Ensuite, êtres non-humains. Donc, grosso modo, il y a deux catégories. Il y a les non-humains qui ont le droit d'exister et les non-humains qui n'ont pas le droit d'exister. C'est assez simple. Donc, ceux qui ont le droit d'exister, les semences ou les clones végétaux inscrits au catalogue, ça, ça a le droit d'exister. C'est ceux qui sont dans le catalogue de l'UPOV. Les végétaux qui n'ont pas le droit d'exister, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des mairies en milieu rural, il y a des affiches qui disent qu'il faut détruire telle et telle plante. C'est obligatoire par arrêté préfectoral. Donc, il y a une politique en fait de destruction de certaines espèces, sans parler évidemment des politiques pesticides, etc., qui sont des politiques vivants et de sélection en fait et qui poussent certaines espèces par rapport à d'autres. Au niveau végétaux, au niveau animaux, je dirais, il y a la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des, on va le voir plus loin, il y a les animaux qui rentrent dans des chaînes de production avec des sortes de pyramides, on pourrait dire qu'il y a une politique raciale que je vais montrer après et puis après, il y a tout ce qui est animaux qui doivent être détruits, exactement comme les plants, il y a des arrêtés qui disent voilà, telle et telle espèce doit être détruite. Ensuite, on peut passer sur la même chose concernant les micro-organismes. Donc ça, ça se retrouve, il était question des catalogues de clones végétaux sous licence. Ça, c'est pour les végétaux. Pour les animaux, il y a les banques de données raciales et puis il y a les banques de sperme. Il y a toute une politique de sélection des espèces. Par exemple, si on prend pour les porcs, on sait que dans les porcs, il y avait peut-être une vingtaine ou une trentaine d'espèces dans les années 50. Aujourd'hui, il y a essentiellement une race aryenne qui s'appelle, pourquoi aryenne ? Parce que ça s'appelle le large white. C'est vraiment le porc blanc. C'est lui qui a été produit en série. Après, ça se retrouve dans des usines de production avec une homogénéité génétique, une très grande fragilité. Ce qui dit homogénéité génétique dit grande fragilité, que ce soit pour les animaux ou pour les végétaux. Ça, c'est pour les porcs. Pour les vaches, il y a moins d'homogénéité mais il y a aussi des grands modèles pour les vaches à l'aile et les primordes steins. Il y a des... Donc, même chose, raréfaction des espèces. Donc, augmentation de la fragilité, donc dépendance aux produits pharmaceutiques. C'est vraiment tout un type de système de production qui se met en place sur cette base. Résidus d'activité, je ne vous fais pas le détail et vous imaginez ce que c'est. Alors, après, les structures. Là, on passe à la structure de la carte. Ce qui a demandé du temps, c'est de comprendre comment ça marche. Alors là, ça paraît relativement simple mais voilà, ça, ça a demandé du temps. Donc là, c'était de comprendre en fait qu'il y a une structure, c'est une sorte d'usine. C'est une usine avec des filières, avec des gouvernements de filières. Donc, gouvernement de filières, par exemple, gouvernement des fruits et des légumes. Donc, une filière de production des fruits et des légumes et puis à la tête, il y a un gouvernement des fruits et des légumes. Gouvernement des vins. Voilà. Gouvernement de la betterave et du sucre. Ça veut dire producteur et puis un gouvernement des producteurs qui sont des organismes d'État où sont représentées les organisations professionnelles qui vont décider en fait de l'organisation de la filière. Alors, ensuite, ces différents gouvernements de filière se retrouvent dans... Donc là, il y a le gouvernement de l'agriculture. Bon, ça, ça a été bien étudié. Il y a quelques acteurs clés. Donc, les acteurs de la PAC, le crédit agricole, les chambres d'agriculture. Il y a quelques acteurs comme ça qui décident de... je dirais de l'organisation de la production. Et si ça décide notamment des prix, parce que finalement, c'est ça qui s'est fait avec la PAC, c'est un impact très puissant en fait sur l'évolution des territoires. Nous, on est en alliés. on peut voir l'impact de la politique agricole commune. C'est quoi ? Il pousse à l'agrandissement des surfaces d'exploitation. Donc, c'est... Voilà. Je dirais, il y a 50 ans, c'était des surfaces d'exploitation qui étaient, je dirais, de l'ordre de 20 hectares. Maintenant, en fait, pour avoir un emploi, un emploi et demi, il faut 200 hectares. Bon, donc, il y a eu des luttes aussi par rapport à ça. Il y a eu une installation porcine. Voilà. toutes les communes étaient contre. Le préfet a forcé pour qu'il y ait une usine de 1500 porcs qui s'installe, qui est nuisible pour tout le reste où ils font de la... Après, de la production... En fait, ils détruisent complètement les terres. Ils arrachent. Même chose, politique de raréfaction génétique, ils arrachent toutes les haies. Les haies sont des lieux de diversité génétique qui contribuent. Il y a des études qui l'ont montré à la résilience de ces territoires. Et donc, pourquoi ils font ça ? C'est aussi parce que dans la politique agricole, ce qui est pris en compte pour les aides, c'est les limites d'exploitation. Donc, il faut essayer d'aller au maximum au bord. On arrache tout ce qui gêne. Donc, organisation en filière, gouvernement de l'agriculture, ça, c'est au niveau français. Coeur professionnel, après, il y a un gouvernement scientifique et technique, gouvernement sanitaire et normatif. Et au-dessus, en fait, on pourrait dire qu'il y a gouvernement agroalimentaire mondial où là, il y a des négociations, notamment au niveau des prix. Ça, je le montrerai plus loin sur le cartel du grain où il y a vraiment des... Voilà, c'est un autre niveau de négociation sur des évolutions techniques et économiques. filière de production, après, transformation, donc, il y a un palier de transformation, grande distribution, consommation. Donc, il y a tous ces niveaux, en fait, il y a des réglementations et des interventions à différents niveaux d'organes de l'État. Alors, ça donne lieu à ce type de carte. C'est pour ça que je vous montrais les pictogrammes avant puis on voit ça. Donc, vous avez vu cette sorte de page où il y avait plein de textes. ça détaille pour chaque acteur qui est cet acteur et il fait quoi. Il fait quoi et quelle est sa position dans ce système. Alors, ça, dans la publication, en fait, il y a seulement dans le livret français qu'on a mis la signification des acronymes pour... Donc là, c'est la carte sur la programmation des animaux et végétaux. Donc là, partie animale, chaîne de reproduction, chaîne, pyramide de reproduction, c'est-à-dire qu'il y a des sortes de... C'est-à-dire, par exemple, on prend un surmal, on prend ce terme de Jarry, on prend un surmal et puis, en fait, c'est comment ce surmal va se reproduire pour produire des... Donc, ce n'est pas des clones parce qu'il n'y a pas de loi comme aux États-Unis autorisant le clonage animal. Mais, je dirais, c'est un stade un peu intermédiaire. Donc, ce sont des chaînes, en fait, je dirais, de reproduction génétique de certains modèles sélectionnés. Voilà. Donc, ça, suivant les types d'espèces, c'est plus ou moins poussé. Donc là, on voit, ça se fait sur les vaches, ça se fait sur les cochons, ça se fait sur les brebis et les chèvres. Après, sur les poules, poissons, je pense moins, mais je n'en suis pas sûr. et sur les chevaux, je pense qu'il y a toute une politique génétique, mais là, sur les modes de reproduction, comme il y a peu de consommation alimentaire, ça représente un cheptel qui est plus limité, même si je pense que c'est un cheptel qui a été un peu à l'avant-garde sur la question du puçage, par contre. Et ça, je pourrais y revenir après. Voilà, donc, production, reproduction, donc après, voilà, ces espèces, il y a tout le traitement sanitaire, parce qu'on met 1500 cochons dans un camp de concentration, bon, ils sont tous sous antibio, ils sont tous sous injection, c'est en réalité, et ça, on peut le voir, je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà, c'est très simple. Donc, il y a toute une politique pharmaceutique qui va avec, voilà, et donc, pour les végétaux, on pourrait dire que c'est à peu près la même logique, donc, politique génétique, reproduction des semences, après, production, et puis après, bon, il y a toute cette sorte de, je dirais, d'extermination des êtres gênants, voilà, donc, voilà, et donc, ces petites lignes-là sont des lignes, justement, de conflit, des personnes qui ne, des organismes, humains ou non-humains, qui ne sont pas en accord avec ce type de politique, dont, dont les animaux, dont certains animaux, on sait bien comment se passe la résistance bactérienne, la résistance bactérienne, c'est une lutte politique du point de vue des bactéries, quoi, c'est-à-dire... Alors, une deuxième carte sur la digitalisation de l'agriculture. un peu la même logique, le... Donc, là, c'est tout le... toute la gouvernance des numéros IP, tout ce qui va servir à la traçabilité, c'est-à-dire, donc, tout ce qui est les... donc, les normes PC, bon, c'est tout ce qui va donner lieu au code barre et au puçage. Voilà, donc, le puçage est peu avancé encore, c'est quelque chose qui avance, mais qui n'est pas encore systématique. Donc, ça commence, j'en ai parlé sur les animaux, il y a un certain nombre d'espèces où c'est obligatoire. Il y a aussi ça qui est pensé au niveau des objets, des objets, notamment des objets alimentaires, c'est-à-dire pour des traçabilités, donc on puce des aliments pour les suivre tout le long de cette chaîne. Voilà, donc ça, c'est ce qui concerne les... Voilà, donc il y a le suivi des exploitations aussi, donc ça, c'est un type de réseau avec de la gestion de systèmes. Il y a toute la partie donc capteurs, satellites, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, il y a la logique réseau d'information et la logique satellite et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on croise les deux et puis là, bingo, on arrive à, je dirais, l'approche gouvernementale s'approche d'une vision qui permet d'affiner un contrôle. Voilà, et donc, on descend jusqu'au consommateur. Voilà. Alors ça, en fait, ça a donné lieu à un journal parce qu'en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on a fait ces cartes, donc on a fait ces cartes et on est allé les montrer en fait aux personnes qui étaient sur ces cartes, un certain nombre de personnes, des producteurs, on a vu le service sanitaire, on a vu des associations, on a vu la chambre d'agriculture, etc. Je leur ai dit, ben voilà, vous êtes dans le système comme ça, nous aussi, est-ce qu'on peut se retrouver autour du même tas pour discuter de cette carte ? Pour dire, ben voilà, on est là-dedans, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et c'était une expérience intéressante parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour chaque personne, c'était déjà assez compliqué. C'est-à-dire que chacun est déjà là où il se trouve dans un univers assez compliqué. Donc de là à passer à une discussion sur comment ça marche collectivement, il ne faut pas exagérer. La seule personne qui a été intéressée, c'était le président de la chambre d'agriculture de Bretagne. Ce qui nous a d'ailleurs créé pour nous une crise assez profonde parce qu'il nous a dit mais ces cartes sont très intéressantes, on pourra les utiliser pour faire la promotion de l'agriculture dans les pays du Maghreb. Alors, je dois dire que nous, ça nous a un peu refroidi parce que on n'est pas forcément très enthousiaste avec ce type de système. Du coup, on s'est dit il y a un problème avec ces cartes à plusieurs niveaux. Comment elles sont conçues peut-être ? Est-ce que c'est une vision trop gouvernementale ? Après, il y avait notre position à nous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour faire des cartes et à qui ça sert ? Parce que si les personnes sont dans des situations assez compliquées et que finalement, ça ne sert pas ça sert qu'au président de la Chambre de l'Agriculture, bon, quelque part, il y a un truc qui ne marche pas. Donc, suite à ça, en fait, c'est là où on a décidé, je vais montrer une carte plus loin. Déjà, c'est suite à des discussions, on nous a dit mais oui, mais en fait, il ne faut pas partir d'une vision d'une objectivité d'État, il faut partir d'une objectivité de soi. Ce n'est pas une subjectivité, il faut partir de soi, en fait, comment on est positionné. C'est-à-dire, on produit tous une objectivité à partir du lieu où on se trouve et on est lié, évidemment, à tout ce système-là, on est lié à tout ce système-là et par contre, on est en pouvoir, plus ou moins, d'arrêter les choses, de couper, de dire, ben non, ça, je ne fais pas, ça, je ne fais pas, ça, je ne fais pas. C'est-à-dire qu'on a, donc, on a décidé de regarder, mais ça, je vais y venir après, de regarder plutôt ce système-là en inversant la perspective, c'est-à-dire, en arrêtant de regarder par le haut et en partant de soi en disant, ben voilà, comment, moi, du point de vue où je suis, comment ensuite je suis connecté au niveau mondial. C'est-à-dire, c'est assez simple, on prend une voiture, on fait tourner des guerres, etc. Voilà. Voilà. Et donc, on a fait un journal que, comme cette discussion-là, n'a pas pu s'embrayer, donc, c'est un journal qu'on a diffusé dans des salons agricoles, en fait, pour, voilà, pour avoir ces discussions-là avec des producteurs. Alors, c'est pas trop long, là ? Non ? Parce que... Oui, après, là, je pense que, ça, c'était un peu, on pourrait dire, un peu les bases. Et maintenant, là, ça va plus rentrer, même si ça ne va pas rentrer dans toute la densité d'une des cartes qui est aussi là-dedans, qui est une carte sur le gouvernement mondial, ou là, avec l'idée de le regarder d'un peu plus près les différentes composantes, quoi. Donc, ça, ça sera la deuxième partie. En principe, il y a une troisième partie qui sera plus, en fait, de se repositionner, en fait, avec une bonne partie, c'est la question des zones communes. Voilà. C'est pour ça qu'en termes de temps, c'est possible d'arrêter une partie si c'est trop long. Voilà. C'est possible que je continue là ? OK. Reality Studio, Planète Usine, Planète Laboratoire. Alors là, c'est l'occasion. Là, je vois Ewan qui est là. On a lancé notamment un journal qui s'appelle La Planète Laboratoire où il y a des numéros qui se trouvent ici. Avec cette idée de réfléchir là-dessus, grosso modo. Donc, c'est un journal qu'on fait commencer en 1945 où on pourrait dire que c'est comme date théorique où commencent des sortes d'expérimentations échelle 1 dont les bombes atomiques sont des expériences des expérimentations échelle 1 notamment. Donc, c'est autant qu'il y a eu cette logique du capitalisme de transformer le monde en usine. C'est toute l'histoire du 19e siècle et du début du premier 20e siècle. Et puis après, en fait, on passe dans des sociétés technoscientifiques qui, je dirais, notamment la Seconde Guerre mondiale a été, je pense, très importante dans la mise en place d'un gouvernement technoscientifique alors qu'avant, c'était des structures qui étaient plus partielles alors que là, il y a eu vraiment un travail d'intégration. Le Manhattan Project est un bon exemple. Et donc, ça a débouché en fait, après 1945, sur l'expérimentation échelle 1. C'est de là que vient ce terme planète laboratoire. gouvernement mondial, bon, là, c'est essayer de comprendre, de décrire la structure de gouvernement. Donc, on voit que c'est une structure de constellations. On va dire, c'est assez difficile de savoir comment aborder le morceau. on va rentrer en fait dans un certain nombre de ces constellations. Alors, une première constellation, c'est le cartel mondial du grain. Vous voyez ces quatre groupes là, ADM, Bunge, Louis-Dreyfus, Cargill. Donc, ABCD, contrôle 80% du commerce mondial du grain. Est-ce que vous imaginez les conséquences de ça ? C'est-à-dire que contrôler le grain, comme on peut voir dans la page d'après. Donc, relation entre les prêts alimentaires et la tendance à faire derrière la révolution. L'augmentation des prêts alimentaires crée une instabilité sociale. Printemps arabe. C'est-à-dire que c'est clair que les prêts du grain, c'est une arme. Donc, ce cartel-là est un cartel, c'est un, on pourrait dire, c'est un des nœuds, il y a plusieurs nœuds, mais c'est un nœud très important de ce qu'on peut qualifier de gouvernement mondial. Surtout que ce cartel n'est pas seulement présent dans le grain, mais anticipant, donc là, on voit la corrélation entre les prix du grain et des situations insurrectionnaires, c'est que ces groupes ABCD sont présents, par exemple, dans l'huile de palme. Très présents dans l'huile de palme. Et ça, ce n'est pas de la donnée cachée, etc. Il suffit de creuser un peu, lire les rapports. Toutes ces données, c'est des données ouvertes. Donc, voilà, on voit, soit c'est des contrôles directement par propriété, soit c'est des contrôles indirects. Ça peut passer par, par exemple, si on prend, ce ne sera pas sur l'huile de palme, mais sur le cacao, c'est simple, il y a des organismes qui contrôlent les cours du cacao. Voilà, c'est simple, on contrôle les cours du cacao. Un nouvel entrant, il doit être adoubé par ceux qui vont contrôler ces officines qui fixent les prix du cacao. Donc, une autre façon, c'est d'organiser des tables rondes, round table, des, comment on appelle ça, des tables, oui, des tables rondes, non, table ronde, ce n'est pas le bon terme, c'est plutôt, ouais, je pense, voilà, dans lequel, en fait, il va y avoir, je dirais, de la coordination qu'on pourrait dire entre des vieilles structures impériales, les groupes ABCD sont finalement des vieux groupes, et puis, les nouvelles structures impériales, les nouvelles générations, les nouveaux pays montants, des nouvelles familles, des nouvelles richesses, c'est-à-dire qu'un empire, d'abord, il y a ceux qui sont aux avant-postes, puis après, bon, ça ne suffit pas, si on veut vraiment rentrer dans les pays, eh bien, il faut avoir des familles, des nouvelles familles qui contrôlent les productions qui vont être liées à ces groupes de contrôle. Alors, cartel des médias, bon, le mot cartel est un peu fort, bien que, parce que, à part, dans le cadre de, je dirais, de tout ce qui tourne autour d'Hollywood, sinon, en fait, parce qu'on a fait une carte sur la situation des médias dans le monde, et je dirais qu'il y a deux grandes logiques. Il y a une logique de contrôle d'État et une logique de famille. Donc, il y a des grands médias qui sont contrôlés par des familles, voire des personnes seules ou des grands groupes qui sont contrôlés par des États. Voilà. Mais, on voit quand même qu'il y a un processus de concentration qui se passe dans ce domaine-là comme dans tous les autres domaines, notamment dans la finance. Alors, ça, vous connaissez, c'est les zones de libre-échange. Donc, il y a une section qui est sur cette grande stratégie américaine de création de zones de libre-échange partout dans le monde avec des accords. Voilà. Donc, il y a toute une sorte d'échevaux, de rapports qui se construisent et qui mutent en permanence. Quand on a fait cette carte-là, on était au Japon et à l'époque, en fait, il y avait la négociation sur le... le... Ce n'était pas le TAFTA, c'était le... Qu'on s'appelait pour le... TPP. C'est le TPP, voilà. Il y avait la négociation sur le TPP. Alors, ça, par contre, ça passait à la... Ça passait quand même à la télé. alors qu'en Europe, je veux dire que c'est des débats qui sont légèrement plus difficiles. Voilà. je vais partir là-dessus. Donc ça, c'est dans la continuité, en fait, des premiers travaux qu'on a fait sur la finance parce que c'est des travaux qu'on a continués. On s'est beaucoup appuyé sur la base de données de transnational.org où, effectivement, on avait sorti un certain nombre de groupes financiers qui étaient en position, en fait, de contrôle avec participation croisée entre, je dirais, une vingtaine de groupes financiers, certains européens, certains Américains. Alors, je parle bien dans l'ère d'influence heure-atlantique, essentiellement. C'est-à-dire que le Japon, c'est déjà plus compliqué, etc. Ce qui est intéressant, il y a une étude qui est sortie par, ce sont des Suisses, c'est l'université ou l'école polytechnique de Zurich qui a fait une étude, alors là, pas artisanale comme on fait, mais systématique en partant, en fait, de base de données et qui est sortie, en fait, sur ces groupes-là qui contrôlent, comme c'est dit là, les 780% de la valeur des corporations transnationales sont contrôlées par 737 top shareholders, donc actionnaires principaux. Et dedans, voilà, donc ça détaille, en fait, dedans, en fait, il y a, on pourrait dire, ce que François Morin appelle un cœur financier, donc c'est un certain nombre de groupes, de groupes financiers qui sont interconnectés, c'est, on pourrait dire, un cercle, en fait, qui sont interconnectés, qui ont des participations les uns avec les autres et qui sont, en fait, on pourrait dire, un gouvernement financier, en fait, qui décide, non seulement pour la politique financière, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, mais ça touche, évidemment, des domaines industriels puisqu'ils sont actionnaires majoritaires ou déterminants dans les multinationales dont il était question. Donc, cœur financier, alors, haute vision du cœur financier, les paradis fiscaux, bon, là, on voit bien qu'il y a un débat qui commence péniblement à sortir. Alors, ça sort parce que je pense qu'il y a quand même aussi une... il y a peut-être des reconfigurations du capitalisme. Ce qui est sûr, c'est que les paradis fiscaux ont été des organes, ont été une plateforme clé, en fait, de construction du capitalisme depuis la Seconde Guerre mondiale. n'a jamais eu de volonté, en fait, de la remettre en question. Il y a eu ces débats dans les années 60. Je dirais qu'il n'en a jamais été question. Ce qu'on voit aussi, c'est que ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les drapeaux des paradis fiscaux, je ne sais pas si vous avez fait ça, mais dans les drapeaux, on voit qu'il y a un certain nombre de drapeaux ou on voit dans un coin un drapeau britannique. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais il y a un certain nombre de ces paradis fiscaux qui sont liés, en fait, à l'histoire britannique. Et donc, il y a une interconnexion entre la City. Donc, la City, je pense, c'est un des lieux qui serait très intéressant d'étudier. C'est assez difficile, en fait, d'avoir des données qui, à mon avis, est un endroit assez déterminant à comprendre, mais je pense que ce n'est pas de la tarte. C'est même sans doute plus important à comprendre, peut-être, que ce qui se passe à New York ou à Chicago. Voilà. Donc, la City, comme, je dirais, paradis fiscal en chef d'un réseau de paradis fiscaux qui est disséminé dans un certain nombre de deals. Et donc, il sert pour, je dirais, c'est exactement comme fonctionne la démocratie. La démocratie, il y a Bernays, c'est-à-dire qu'il y a le gouvernement visible, le gouvernement invisible. C'est ce que dit Bernays, donc, le théoricien derrière leurs relations publiques. Il dit la propagande est l'organe exécutif du gouvernement invisible dans son livre sur Propaganda de 1929 qui théorise, en fait, qu'est-ce que c'est que les relations publiques. En fait, il évoque bien le fait qu'une démocratie moderne fonctionne sur un double niveau. Il y a le niveau officiel, c'est-à-dire celui qu'on voit dans ces médias-là. Et puis, il y a, je dirais, dans ces médias type Lagardère, et il y a ensuite, il faut bien que les démocraties soient gouvernées. Donc, voilà, c'est un autre type de gouvernement qui est aussi plus dans la durée, voilà, qui est plus dans la durée, qui s'appuie donc sur les infrastructures d'État avec des visions qui peuvent être planificatrices, parce qu'il y a quand même de la planification en dehors de la prospective. Voilà, et où là, en fait, il y a d'autres, je dirais, c'est d'autres logiques de gouvernement qui se mettent en œuvre. Alors, ce qui est question pour la sphère, je dirais, politique, eh bien, au niveau financier, c'est la même chose. Il y a la structure visible, quand il y a une question de propriété, bon, ça, c'est bien, on peut au moins trouver les données sur qui possède quoi, ça, c'est sur les sociétés cotées, celles qui sont cotées, après, il y a toutes les sociétés non cotées, celles où, finalement, on ne sait pas bien comment ça se passe, et puis après, il y a cette question de la boîte noire, c'est bien, il y a eu les histoires avec Total récemment, bon, voilà, il y a une société, elle a une bac d'or, une porte de derrière qui passe par un paradis fiscaux, puis après, c'est pas très bien ce qui se passe. Voilà, il y a une façade, et puis après, il y a des portes de derrière, donc, ça veut dire que les réalités sont assez difficiles à évaluer, en fait, si on évalue la partie visible, c'est comme, voilà, on voit les politiciens à la télévision, la partie invisible, bon, voilà, c'est difficile à évaluer, avec toutes les questions, vous avez vu, tous les scandales qui sont sortis depuis une dizaine d'années, où après l'argent, évidemment, c'est un fluide qui circule extrêmement bien et qui va dans tous les milieux possibles et imaginables. Alors, un autre cœur, le cœur militaire, donc, en plusieurs parties, alors là, il y a la question des Black Program, bon, comme ils sont les bien nommés, ils sont difficiles à analyser, donc Black Program, là où au moins, il y a des études, sur les Black Program américains, il y a ce copain, Trevor Paglen, qui avait listé, par exemple, combien, les 300 Black Program qu'il y avait aux Etats-Unis qu'on pouvait trouver, au moins, dans les rapports du Congrès, les noms, au moins, les noms sont nommés, mais là, il y a une citation qui est assez intéressante qui vient du San Francisco Chronicle, qui est de 2003, mais qui parle, voilà, d'argent qui disparaît de la comptabilité de l'armée. Voilà, d'un coup, il y a de l'argent qui disparaît. Donc, c'est cette question, voilà, c'est mis là à titre d'indication, c'est-à-dire qu'il y a l'argent officiel qui est discuté au niveau du Congrès, puis il y a d'autres argents qui circulent. Voilà, les provenances peuvent être plus compliquées. Notamment, vous savez bien, toutes ces histoires avec l'argent de la drogue des Etats-Unis, etc. Alors, autre aspect du... Ah, alors là, je me suis trompé, est-ce que c'est... Ce n'est pas le bon titre, là, c'est sur le cœur militaire, donc ça, on pourrait dire que c'est l'organisation, c'est l'anneau, on pourrait dire même le double anneau. En fait, on pourrait même dire qu'il y a un triple anneau de l'organisation militaire américaine. Triple, voire quadruple, parce que... Pourquoi ? Ça, c'est l'anneau des agences. Donc, il y a un certain nombre d'agences qui sont coordonnées par une communauté de l'intelligence et donc, il va... Chaque agence fait toute une partie du travail. Donc ça, c'est, on pourrait dire, la partie stratégique, et toute la partie recherche et information, intelligence et contre-intelligence. Après, il y a la partie opérationnelle, c'est-à-dire les découpages qu'il y a en France pour la gendarmerie, les découpages des armées dans le monde. Terre, ciel, eau. Voilà. Donc, deux cercles. Un troisième cercle qui n'est pas présenté comme tel, mais où, de même qu'il y a des accords pour les zones de libre-échange, de même, en fait, il y a des accords pour les zones... Il y a des accords militaires. Donc, en fait, on pourrait dire qu'il y a... Ça serait, on pourrait dire comme s'il y avait trois politiques. Il y a l'économie, les zones de libre-échange, il y a les militaires, et puis, probablement, alors le culturel, c'est encore un peu compliqué. C'est encore un peu compliqué, c'est pas encore décidé. Mais en tout cas, sur le militaire, c'est un peu... Ça avance moins lentement, plus lentement, c'est plus compliqué, c'est moins charpenté que les zones de libre-échange, mais c'est quand même déjà bien avancé avec une infrastructure qui était... C'était les accords Ecusa, sur lequel il y a le système échelon d'écoute, là, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est-à-dire tout ce système d'écoute qu'il y avait, il y a eu tout ce débat dans les années 90, de téléphones, tout ce qui est sorti avec Snowden, en fait, il y avait déjà ce débat dans les années 90, voilà, donc tout ça, ça s'appuyait sur des accords internationaux entre différents pays, plutôt anglo-saxons, et ces accords-là, se sont ouverts, donc s'ouvrent au niveau du Pacifique et au niveau de l'Atlantique. Et voilà, quand je parlais de quatrième cercle, c'est qu'après, évidemment, il y a un cercle quand il y a des questions de Black Program ou d'armées secrètes, vous avez entendu parler des armées secrètes de l'OTAN, pour dire que c'est un quatrième cercle, c'est des organisations qui n'apparaissent pas officiellement, mais qui sont, qui ont aussi des réseaux mondiaux, qui ont aussi des structures, qui par contre sont plus difficiles à élucider clairement dans le présent. Alors, cœur militaire, une autre approche, donc épée bouclier, donc épée nucléaire, bouclier des Early Warning Systems, donc ça, c'est un des cœurs, c'est-à-dire que le système depuis 1945, s'est construit notamment sur la question nucléaire, sur la question de l'overkill, sur la question du suicide, c'est vraiment la vision à close vite, c'est-à-dire que le système est encore structuré comme ça. Donc, il y a ces bases-là, ça c'est les bases aux Etats-Unis, il y en a en Europe, donc des bases américaines qui ont des missiles atomiques, et puis après, ça c'est les structures arrêtées de la guerre froide entre les antennes russes et les antennes américaines. Je passe assez vite, à vrai dire. Alors, un sous-bassement, qu'on pourrait dire de ça, il était question du nucléaire comme étant un des... C'est peut-être un peu long, non ? Non, vous allez dire. Ça va ? Un sous-bassement... Alors, on va passer à un autre niveau, c'est-à-dire que le... La question du nucléaire, c'est une question qui est extrême. C'est extrême, le nucléaire. La question vraiment... C'est-à-dire, on en parlait tout à l'heure, les 80 tonnes de plutonium qui se trouvent à la Hague aujourd'hui ont un potentiel létal de 8 milliards de personnes. Donc c'est... Et il y a en plutonium militaire, je crois qu'il y a de l'ordre de 500 tonnes dans le monde. En tout cas, c'est des échelles qui sont... qui changent, qui bouleversent très radicalement la situation politique et terrestre. Et donc ça... C'est ce qui est mis en fait ici, c'est que... Donc là, en fait, on voit les zones d'explosion, de pollution, d'accident nucléaire autour de l'Arctique. Et c'est qu'en fait, ça crée potentiellement une situation telle que... qu'il y a la question de l'espace qui se pose. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'avec le nucléaire vient la question de l'espace. Parce que la Terre, potentiellement, elle est... elle est foutue, quoi. C'est-à-dire, il y a cette possibilité-là qui est consciente, je pense qu'on a tous dans la tête depuis la Seconde Guerre mondiale. et du coup, il y a cette question de... la question de la fuite vers l'espace qui se pose et la question aussi de la désolidarisation entre le projet humain et les autres espèces terrestres. Parce que ça va de pair. Alors, c'est pour ça que j'avenais du nucléaire à la fuite vers l'espace. C'est ce qui est frappant, c'est qu'après une première phase d'exploration spatiale dans les années... russes et américaines essentiellement jusqu'aux années fin 70. Ce qui est intéressant, c'est que dans les dix dernières années, il y a un nouveau mouvement qui repart d'exploration de la part d'un certain nombre de pays. Là, on voit il y a la Chine, l'Inde, la Russie, le Japon, l'Europe, donc il y a le Canada. Voilà, donc avec des projets d'exploration de la Lune, de Mars, avec des... une question spatiale qui remonte. et qui va tout azimut. Ça, je pense que Ewen pourrait très bien en parler parce qu'il connaît bien cette question-là. Moi, je passe juste sur le fait qu'effectivement, la planète, ça devient finalement une échelle assez petite et en fait, il commence à y avoir des discussions sur l'exploitation de ressources sur d'autres planètes, etc. On peut considérer comme ça comme de la science-fiction, mais je pense qu'il y a une vraie question liée aussi à la précarisation et à la situation, la transformation assez radicale de la situation planétaire depuis 50 ans. Je pense que ce sont des questions nouvelles et en accélération qui arrivent. Alors, pour finir avec la planète laboratoire, donc là, c'est pour donner un autre exemple. On sait bien que, finalement, le réchauffement climatique fait plus parler que la question du nucléaire. par contre, quand il est question de la question climatique, on parle finalement assez peu dans les médias de géo-ingénierie qui sont déjà en place, pratiquées depuis un certain nombre d'années. Ça, c'est juste pour donner un exemple, pour voir qu'il y a des actions à l'échelle de la planète. Là, c'est l'ensemencement et ça, ça vient d'un rapport, mais on a eu des témoignages directs de personnes qui étaient sur des bateaux qui faisaient l'ensemencement de ce qui s'appelle la fertilisation, Iron Fertilisation, qui en faisaient autour de l'Antarctique. Donc, c'est pas... C'est des... Il y a vraiment des expérimentations qui se font à l'échelle 1 qui sont difficiles à mesurer, en fait, parce que celle-là, il y a des données publiques. Mais moi, je pense qu'il y a un certain nombre d'autres expérimentations qui se font, voilà, hypothétiques, à voir, à chercher. Mais je pense qu'il y a vraiment... Je pense qu'on est dans des sociétés qui sont basés sur la recherche. La recherche se fait tout azimut. Je pense qu'il y a plein de trucs qui se font et qui ne passent pas forcément... Voilà. Je pense qu'il y a à explorer. Alors, domaine d'extension de la planète laboratoire. Donc là, c'est la transition vers les zones communes. Donc, on va... Peut-être qu'on peut s'arrêter là et puis je reprends sur les zones communes après. Cette partie-là, c'est essentiellement une partie sur comment on se positionne par rapport à cette situation-là. Vous voyez quand même que c'est une situation qui est assez... On l'envoie... Ce qui a été montré, c'était essentiellement un aspect organisationnel qui sont à des échelles qui sont quand même colossales. Donc, il y a une vraie question de positionnement et ça, je trouve que c'est intéressant d'en débattre collectivement. Nous, on n'a pas de réponse donnée là-dessus. Alors, tout à l'heure, j'ai terminé avec la question du nucléaire et de l'espace. et ce qu'on voit notamment avec la question du nucléaire, c'est quoi ? La question qu'on peut se poser, c'est quel est le projet ? Parce que bon, OK, très bien. Gouverner, c'est une chose, mais pourquoi faire ? Gouverner, c'est une chose, mais pourquoi faire ? Alors, ce qu'on voit, ça, c'est, on pourrait dire, ce qui est énoncé par les milieux du transhumanisme. C'est ce que, une des manières de l'énoncer, c'est aussi tout ce qui se passe autour de l'accélérationnisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il y a toute une, je dirais, on pourrait dire qu'un des fronts de conflits aujourd'hui, c'est, on pourrait dire, entre les accélérationnistes et les ralentitionnistes, si je peux me permettre ce néologisme un peu douteux. Alors, accélérationnisme, il y a notamment ces trois aspects qui sont énoncés par Kurzweil, qui est donc un des prophètes du transhumanisme. Donc, rejet du spécisme, pas de privilège de l'espèce humaine sur les autres espèces, bon, ça, c'est des questions qui peuvent se poser en écologie, mais c'est rejet du bioïsme, pas de privilège des êtres carbone sur les êtres silicium, si on parle juste de ces êtres-là, et rejet du terrisme, autre néologisme que vous m'excuserez, c'est pas de privilège de la Terre sur le devenir cosmique, c'est-à-dire sur le fait que, finalement, avec, notamment avec le nucléaire, ce qui était énoncé, je parlais sur la question du plutonium et des capacités de destruction, finalement, et c'est un débat qui monte depuis le XIXe siècle, c'est le fait de dire, bon, l'avenir est dans l'espace, la Terre, bon, quelque part, il y a une désolidarisation, c'est une vision naturaliste, il y a une désolidarisation de l'espèce humaine par rapport aux autres espèces. Voilà, donc ça, moi, je pense que c'est quand on voit comment les choses évoluent avec, mettons, aussi les écrans de fumée qu'il y a par rapport aux questions écologiques et par rapport à la vitesse de transformation qui a lieu depuis 70 ans, on voit qu'il y a quand même un projet de mutation très clair qui est énoncé par différentes officines qui peut être défendu par des groupes aussi importants que Google ou que d'autres groupes qui sont de... ou Facebook ou des groupes comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la question de devenir cosmique, programme post-humain. Donc surmonter notre patrimoine génétique. Bon, ça, il y a Laurent qui est dans cette salle qui a bien évoqué notamment la relation entre le développement du nucléaire et le développement de la recherche génétique. C'est-à-dire qui dit du nucléaire dit, ben voilà, affectation des... quoi, les génomes sont affectés. donc voilà, recherche génétique. Donc, le patrimoine génétique devient finalement une matière première qui peut être retravaillée, qui peut déboucher sur des nouveaux organismes, la biologie synthétique, etc. Ça, c'est juste pour dire, bon, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quel est le programme ? Quels sont les... Quel est le programme ? En tout cas, quel est le programme dans une partie de l'imaginaire qui peut être défendu par des grands groupes, qui peuvent avoir des visions de développement dans le futur ? Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Alors, quelle attitude adopter dans cette planète laboratoire ? Parce qu'on a vu donc ces structures de contrôle. Donc, déjà là, je dois dire qu'on pèse quasiment rien là-dessus. Donc, comment on peut se positionner ? Pour nous, la position qu'on a prise notamment quand on avait fait ces analyses sur l'agroalimentaire, c'était de dire, bon, très bien d'analyser, mais le premier geste à faire, c'est pour reprendre ce mot de Bureux, qui parlait du reality studio et de la société de contrôle, c'est qu'il faut faire des cut-ups. Cut-ups, c'est une technique qui a été utilisée en littérature, qui consistait à découper des textes, à les recomposer, mais on peut parler aussi d'une sorte de cut-up politique, c'est-à-dire, où est-ce qu'on décide d'arrêter des réseaux, par exemple, d'arrêter, de se couper de ce type de système. Donc, la question du cut-up, qui est une situation nécessaire, qui est aussi là où, finalement, on peut mettre en œuvre sa liberté, parce qu'on a quand même une capacité d'action qui est limitée, mais qui est réelle, et qu'il faut, c'est une condition nécessaire, c'est une nécessité de la mettre en œuvre, mais c'est insuffisant. Donc, après, la question de cartographie, c'est-à-dire, voir quand même être lucide sur les évolutions, et puis ensuite, cette question du maillage, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de personnes qui prennent des positions, bon, je dirais qu'on voit qu'il y a une situation de contrôle des médias, et finalement, de ce fait-là, on n'a pas forcément les outils pour analyser ce qui se passe, parce que bien sûr qu'on a les données de contrôle, il y a des rapports, bien sûr, les machines de contrôle, elles produisent des rapports sur elles-mêmes, mais en fait, la réalité, évidemment, ne s'arrête pas là. Nous, on fait aussi partie de cette réalité et on n'est pas forcément dans ces rapports-là. Donc, en fait, il y a toute une partie de la réalité qui est hors analyse. Et je pense qu'il se passe beaucoup de choses là. Après, la question, qu'est-ce qui se passe ? A voir. Mais il ne faut pas sous-estimer cette partie-là. Donc après, maillage, ça veut dire, voilà, il y a la capacité d'action et de l'action qui est disséminée. Eh bien, il y a donc ces actions qui se font et après, comment ces actions se maillent entre elles. Donc, cut-up. Alors, là, quand on avait fait cette carte sur l'agroalimentaire, on avait donc retourné cette carte. On était parti de soi. Soi, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on sent ? on s'organe d'essence. Qu'est-ce qu'on sent ? Qu'est-ce qu'on est ? Quelles sont les dimensions physiques, métaphysiques ? Quelles sont les dimensions de consommation ? Avec quel type de système on est en contact ? C'est-à-dire, il y a des machines qui sont produites, qui activent des systèmes industriels, qui sont mondialisés. qu'on est en permanence en fait, en train d'activer des machines mondiales. Et donc, on est donc un terminal de ces réseaux de production. Donc, on peut aussi avoir, prendre des positions par rapport à ça. C'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Ça paraît négligeable parce qu'on est une sorte d'atome dans un univers immense. Mais c'est vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable et qui n'est pas négligé. C'est-à-dire que quand il y a des effets masse, on l'a vu, c'est-à-dire, ce que je peux aborder après, je l'aborderai après. Donc ici, en fait, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, qui on est, qu'est-ce qu'on produit, en fait, quel est notre champ, quel est le monde qu'on configure ? Parce qu'on voit qu'il y a un autre type de, il y a un monde qui est configuré, mais on configure nous-mêmes aussi un monde. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui est très frappant quand on avait fait un projet au Cameroun. Et en fait, le monde n'est pas homogène. C'est-à-dire que les mondes ne fonctionnent pas pareil suivant là où on se trouve. Et ça, je pense qu'il ne faut pas négliger qu'on n'est pas forcément dans un monde homogène où les lois sont universellement et réparties de façon homogène. Donc, il y a aussi la capacité d'action qui est en réserve parce que le monde n'est pas complètement homogène. Si vous me suivez, c'est peut-être un peu abstrait. Alors, quels sont les critères par exemple pour sortir de, si on peut, du système qui était décrit avant sachant qu'on est dans un monde en transformation rapide avec, donc ça, par exemple, c'est les graphiques qui sont liées à tous les débats sur la grande transformation, sur l'anthropocène. Il y a tout un débat sur l'anthropocène qu'on peut appeler aussi le capitalocène où il y a plusieurs termes qui sont évoqués. Donc, on voit qu'on est, qu'il y a une sorte de passage de seuil. Il y a un passage de seuil. Il y a vraiment une sorte de basculement vers quelque chose qui est encore assez indéterminé. Donc, comment on se positionne soi ? Alors, dans les situations de précarité dans lesquelles on est situé, les situations de vitesse, je dirais qu'on est induit à se mettre dans des positions de court terme finalement. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est très important de se mettre dans des positions de moyen, de long terme, voire de très long terme. C'est-à-dire de voir au-delà de soi, même au-delà de sa propre génération. C'est-à-dire que c'est... Parce que je pense que les systèmes tels qu'ils sont pensés aujourd'hui se pensent dans le futur. Il faut se projeter dans le futur. Et se projeter dans le futur loin. Donc là, il est question de la question de zone commune. Comment se positionner par rapport à une société de contrôle ? Comment on se positionne loin ? Peu importe ce qui arrive. Peu importe ce qui arrive. C'est qu'il faut se positionner loin. Alors ensuite, la question du pays. Alors nous, on s'est posé la question. Quand on a cherché un endroit, donc j'aborde la question des zones communes. Comment nous, on s'est positionnés ? On pose la question. France, étrangers, on a rencontré des personnes où on a eu un certain nombre de débats là-dessus. On a regardé des différents projets dans plusieurs pays. Pour différentes raisons, en fait, on s'est situé en France. Voilà. dans cette histoire-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend l'exemple de la France, on a fait une étude particulière sur une toute petite zone en France qui est dans le Limousin autour de Rochechouard. C'est une petite ville qui ne ressemble pas à grand-chose. Et on a étudié les luttes et les résistances qui se passent depuis les Romains. Parce qu'on s'est dit, bon, OK, en fait, les luttes, elles sont séculaires. En fait, il y a une très longue histoire. Et ces histoires-là, elles sont présentes, elles imprègnent les territoires, en fait. Donc, on a recensé toutes les luttes qui se sont passées depuis les Romains sur ce territoire. En considérant qu'en fait, il y a une solidarité qui peut, d'une part, se passer entre les espèces. Quand il était question des bactéries ou des choses comme ça, c'est une chose. Ça peut se passer, évidemment, entre les humains, voire avec des systèmes techniques. Mais ça se passe aussi avec l'histoire. C'est-à-dire qu'on est solidaire de certaines histoires et ces histoires ont des réserves avec lesquelles on peut travailler et qui ont des histoires qui ne sont pas seulement passées mais qui peuvent être aussi futures. Ce sont des réserves pour le futur. Donc, quand nous, on a décidé de se situer dans un territoire, on était très conscients de cette importance de l'histoire. C'est-à-dire qu'on choisit un territoire. Un territoire, ça se construit vraiment dans le temps. C'est lié. En fait, c'est tout un pays qui se met en travail. Et même si on prend l'époque industrielle, finalement, l'époque industrielle, c'est des choses qui sont assez récentes. Ça croise à deux siècles. Mais je pense qu'il faut se voir vraiment dans le temps. Il y a plusieurs vitesses. Évidemment, ça évolue très vite. Mais il y a des mémoires qui sont longues. Il y a des mémoires qui sont longues, qui font retour. Et je pense que ce sont des choses avec lesquelles c'est possible de travailler. Alors, la question de l'histoire, la question, là, c'est une constellation, c'est quelque chose d'assez grossier. C'est le fait de dire que partout dans le monde et en France, je pense qu'en fait, il y a une très grande densité, pas forcément apparente parce que finalement, c'est assez peu documenté, mais on voit qu'il y a des mouvements qui se font, des initiatives qui naissent polyformes avec des réseaux qui peuvent être en conflit, etc. Mais il y a énormément d'initiatives et de luttes qui tissent les territoires. Donc ça, c'est dans le présent. Mais c'est dans le présent et c'est dans l'histoire. Donc ça aussi, c'est-à-dire que quand on regarde l'histoire des techniques, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que quand on prend l'histoire industrielle, l'arrivée des techniques, il n'y a aucune arrivée des techniques qui s'est faite sans conflits sociaux très, très importants. Depuis le début de la révolution, la soi-disant révolution industrielle. C'est-à-dire que ces luttes continuent. Il y a eu ces luttes, par exemple, et c'est peu documenté. Ça ne va pas sortir ou très peu dans les médias. C'est-à-dire même sur l'ordinateur, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ceux qui, dans le début des années 80, faisaient sauter en France des usines d'ordinateurs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y avait des informaticiens qui ont fait sauter des usines d'ordinateurs en France. Voilà. Donc ça, c'est des histoires qui sont peu documentées. Donc en fait, on ne connaît pas notre propre histoire. On connaît une histoire partielle. Donc c'est là où c'est un reality studio. C'est-à-dire, on a une vision de la réalité qui est préconstruite et qui nous conditionne à voir le futur d'une certaine façon. Donc il y a aussi une déconstruction. Affaire de l'histoire, un autre exemple, c'est par exemple quand on prend un terme comme celui des 30 glorieuses. Vous connaissez tous ce terme-là. On a tous appris ça à l'école. Bon, les 30 glorieuses, c'est un terme idéologique qui a été amené par Fourastier, qui est en fait un terme qui était politique aussi. C'est-à-dire qu'on peut dire c'est quoi le revers des 30 glorieuses ? On voit que les 30 glorieuses, c'est quoi ? Eh bien, c'est la mort des rivières, qu'on peut avoir toute une lecture, en fait, où en fait, c'est une entreprise de destruction massive qui a lieu pendant 30, 40 ans et que c'est cette histoire-là, eh bien, elle n'a pas été faite. Pourquoi ? Parce que les historiens étaient modernistes, étaient progressistes, etc., notamment l'école des Annales et donc, ils ont été les prophètes, en fait, de ce qui s'est mis en place au niveau du système technocratique. Mais, il ne faut pas oublier qu'il y a donc d'autres histoires à reconstruire pour se rendre compte que ce n'est pas l'histoire unique. Alors, comment se situer ? Alors là, c'est par rapport à la France. Alors là, on voit, c'est une carte connue du nucléaire, on peut se dire, OK, c'est mal barré, comment on peut se situer en France quand on voit le maillage nucléaire, les pollutions d'eau potable ou les pollutions de rivières ? C'est pour prendre uniquement les critères environnementaux. Donc, on peut prendre plusieurs critères. Alors, d'autres types de critères qui peuvent être aussi, c'est tout ce qu'on voit en émergence et qui sont documentés en partie sur Internet où on voit émerger donc des choses qui sont en conflit et c'est vraiment une vision très partielle et sans doute orientée. Donc là, il y a cinq images qui sont mises. Il y a les fermes Terre de Liens, les fermes qui sortent de la propriété ou qui sortent de la spéculation sur les terres donc en réponse à cette politique agricole. Il y a les réseaux Colibri, autre type de réseau. Il y a les monnaies locales, les yourtes et les Fab Labs. Il pourrait y avoir d'autres types de réseaux. Oui, c'est des... Voilà, c'est ceux qui... C'est bien mis ici. Quelle est la nature de ce qui se passe ? Reconfiguration du capitalisme en intégrant des paramètres coopératifs, opération de maintien de la paix, c'est-à-dire appauvrissement de la population, il faut maintenir les populations de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'agitation. Alors, comment on interprète ça ? On peut dire peut-être que c'est une mutation de la société, peut-être que c'est une mutation finalement bien pensée qui arrange tout le monde. voilà, donc il y a un problème de diagnostic sur ce qui se passe. Même si, je pense qu'il est... Il y a quand même... Nous, on pense en tout cas que c'est vraiment nécessaire de prendre position et notamment sur le projet sur lequel on s'est impliqué. il y a trois choses sur lesquelles on souhaiterait prendre position. C'est la sortie de la propriété. La propriété, c'est un des fondements du système, que ça soit sur la propriété foncière ou sur la propriété intellectuelle. Il y a une prise de position à prendre là-dessus, de sortie de la propriété. L'autre chose, c'est la monnaie, sortir de la monnaie. Donc, c'est toute la question de la dette. Est-ce que la dette telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce que, comme ça s'est passé à la fin de l'Empire romain, est-ce que c'est ça qui va générer un renouveau du servage ? Question. La base du servage s'est construite sur la question de la dette. Et puis, la troisième chose serait effectivement la question du salariat. Alors, on a choisi un endroit qui se trouve en allié. Alors, on voit bien, donc là, on voit bien dans cette image les limites du projet qu'on fait. C'est une représentation d'un cadastre où on voit une représentation d'une ligne EDF qui passe sur le domaine. C'est-à-dire que même quand on fait, donc on va, depuis 7-8 ans, on crée un projet collectif sur une ferme qui maintenant implique entre 15 et 20 personnes qui est sortie de la propriété. Mais, on se retrouve, évidemment, on n'est pas hors-monde. On est dans une structure administrée et qui est prise dans des réseaux techniques sur lesquels l'action est limitée. Alors, une des premières opérations qu'on a faites sur cette ferme, c'est de se poser la question comment sortir la propriété. On ne peut pas sortir la propriété. c'est tout territoire en France à un propriétaire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un fonds de dotation dont le but est de sortir le foncier, le bâti, de la propriété. Donc, c'est une sorte de paradoxe. Quoi de paradoxe ? Ce n'est pas tout à fait un paradoxe. C'est-à-dire que c'est un fonds de dotation, donc c'est un but, c'est un fonds avec un but d'intérêt général et on a posé l'intérêt général comme étant la sortie de la propriété. Et donc, c'était une société civile, on a fait un don départ de cette société civile, des dons majoritaires départs à ce fonds de dotation. Et ça, je dirais que ça constitue vraiment la base parce qu'en fait, quand on a résolu cette question de propriété, parce qu'il y avait une histoire de cette ferme avant, ça a complètement changé de la situation sociale. C'est-à-dire que régler la question de la propriété, c'est un générateur de dynamique sociale. Alors, on a travaillé sur ce domaine-là et on travaille, puisque ça a vocation en fait à travailler à une échelle de territoire, on travaille sur deux, trois autres projets autour pour résoudre la question de la propriété et pour en faire des générateurs d'initiatives sociales y compris pour des personnes qui sont sans moyens. Parce que la propriété, c'est quoi ? On sait comment ça fonctionne. Eh bien, ça peut être lié à la dette, par exemple. C'est-à-dire, c'est un des premiers trucs, c'est que les personnes, elles veulent être propriétaires pour s'assurer une sécurité. Propriété égale sécurité, donc dette. Comment on sort de ce cercle-là ? Donc là, sortir la propriété, on n'a pas encore réglé la question de la sécurité. C'est réglé partiellement parce qu'à travers un projet social, il y a la construction d'une solidarité. Mais on pense que, je dirais que quand on regarde l'histoire de France depuis, entre la fin du 19e et jusqu'aux années 30, en fait, au niveau régional, il y avait des systèmes en fait de sécurité sociale locale, de même qu'il y avait des productions énergétiques, en fait, il y avait des organisations qui étaient plus localisées et donc qui permettaient en fait des systèmes de gestion locale et nous, c'est plutôt effectivement dans cette direction-là qu'on souhaite travailler avec effectivement cette question de l'enjeu territorial. Très bien de faire un projet social sur une ferme, mais un projet sur une ferme ne suffit pas, il faut travailler à l'échelle d'un micro-territoire qui touche au moins à l'échelle d'une monnaie locale. Alors là, c'est une... Bon, les images sont assez mauvaises parce que c'est... Mais ça présente un peu grossièrement donc cette ferme-là. Donc entre 15 et 20 personnes, il y a des permanents, des temporaires, il y a donc de l'agriculture, un théâtre, des activités culturelles, il y a un magasin, voilà, des gîtes, etc. On a aussi mis en place tout un système de ressourcerie, c'est-à-dire et une gratuiterie, gratuiterie, magasin gratuit, ça c'est une expérience qu'on avait fait dans les années 2000, c'était dans toute la question de la surproduction, comment en fait dans les systèmes dans lesquels on est, il y a toute une partie qui peuvent être mis à disposition gratuitement, donc il y a des personnes qui amènent des stocks, stocks de bouquins, stocks de vêtements, etc. qu'on met à disposition gratuitement, et puis ensuite on récupère en déchetterie où il y a en fait une quantité de richesse absolument délirante qui sont jetée, donc on récupère cette richesse-là et là, on la revend à bas prix avec l'objectif de réduire les déchets et de créer des emplois. Voilà, donc on a mis en place une gouvernance commune qui, avec une question des communs, donc sortie de la propriété, il y a l'objectif de sortir du salariat, sortir de la monnaie, ça c'est trois objectifs, propriété c'est fait, que c'est amorcé, question de monnaie locale, c'est en cours, question du salariat, ça viendra après, c'est plus compliqué, après donc, créer des territoires, donc ça c'est des échelles, on pourrait dire c'est sur des temporalités plus longues, parce qu'après c'est vraiment, justement, comment on se projette dans le temps ? Parce que quand on fait des projets à 5 ans, ou si on les pense à 15 ans, ou si on les pense à 40 ans, en fait on ne construit pas les mêmes choses, donc il faut construire à long terme, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se passe. Donc, penser les choses au-delà de sa propre existence. Après donc, il y a la question de solidarité inter-espèce, alors ça veut dire quoi ? Et bien c'est que, on voit bien avec la différence des environnements urbains, c'est que, les corps ne sont pas les mêmes dans des environnements où on vit avec d'autres espèces, où il y a des, c'est une vie sociale aussi, c'est une vie sociale inter-espèce en fait, c'est-à-dire qu'on cohabite, en fait nos corps, ils ne sont pas coupés de l'environnement, ils vivent parce qu'ils sont en interaction permanente avec une pluralité d'organismes et on sait bien que dans le corps humain, il y a plus de bactéries que de cellules. Donc, il y a des fonctionnements où on est des collectifs inter-espèces. Voilà, donc c'est vraiment des choses qui sont, qu'on pense vraiment essentielles de prendre en compte. Après, la question du naturalisme, donc on a vu que l'approche était plutôt une approche naturaliste, c'est-à-dire, là il est question de l'approche en tant qu'espèce, mais c'est sûr que l'histoire du naturalisme est aussi liée à l'histoire du capitalisme, ça définit, je dirais, une certaine cosmologie, une certaine manière de découper le réel. C'est une manière de découper le réel qui a ses limites et il faut bien comprendre que ce qui a ses limites pose un extérieur, c'est-à-dire qu'il existe d'autres mondes en dehors de la vision naturaliste ou de la vision qui est posée, je dirais, par le système technoscientifique. Voilà, donc, c'est des choses qui ont pu être étudiées par les anthropologues, voilà, on pense que c'est des questions essentielles de se poser cette question-là, c'est-à-dire que dans la manière dont on critique les systèmes dans lesquels on est, il y a aussi une critique cosmologique à faire. Voilà, et ensuite, il y a la question de l'interconnexion des luttes, donc ça, effectivement, c'est une grande question. On voit bien en France qu'il y a des réseaux qui sont assez partitionnés, assez compartimentés, il y a des cultures très différentes, il y a un gros travail à faire, en fait, comment ces réseaux à quel point, en fait, il y a du maillage possible entre des cultures qui peuvent être pour différentes raisons hétérogènes, mais qui peuvent avoir des alliances tactiques et stratégiques sur certains points clés à moyen terme. Voilà, bon, donc c'est très rapide, donc vous voyez bien que c'est très limité, c'est un point de vue situé, donc partiel et critiquable, nous c'est le parti, donc c'est très, c'est une objectivité située, c'est le parti qu'on a pris, donc, et maintenant, voilà, ce qui nous intéresse c'est de savoir vous, en fait, comment vous positionnez par rapport à ce type d'univers où on est pris dedans, voilà, et qu'on discute là-dessus, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada